Flore, est-ce que Flore a vérifié l'exactitude ? Est-ce que Flore a vérifié la pertinence de cette information ? Avant de venir nous la donner. Si elle a confirmé, c'est-à-dire que si elle a les sources sûres, si elle a confirmé les actitudes de cette information, c'est que c'est très grave. Si cette information est vraiment vraie, l'information qu'on a donnée à Flore est vraiment vraie, que Flore a confirmé, c'est-à-dire qu'elle a fait ses recherches et elle a confirmé que, c'est-à-dire qu'elle a eu toutes les preuves que ce qu'on est venu lui dire est vrai, que ce couple a dit ça, c'est que c'est très grave. Ok, donc, vous êtes en train de dire que si c'était faux, le couple n'allait pas sortir. Ok, bon, à ce niveau, peut-être, peut-être que c'est vrai, peut-être aussi, ce n'est pas vrai, qu'ils sortent parce qu'on est en train de les diffamer. C'est l'artiste qui révèle le poteau rose à Flore. Ils ont les amis en commun. Linaz, quand tu dis que la personne ne pouvait pas porter un loup secret, tu sais ce qu'on appelle la manipulation, ma milliardaire ? Tu sais ce qu'on appelle la manipulation ? Pourquoi cette personne, moi, je n'ai pas un problème. Mon problème, c'est la personne qui a divulgué cette information-là. Au moment-là, son intérêt à elle, c'était quoi en fait ? Parce qu'on ne fait jamais rien pour rien. C'est à quel moment, Phoebe ? C'est après le concert ou c'est avant le concert ? Parce que moi, je ne sais pas, ces informations-là, Flore les a à quel moment ? Avant ou après ? Parce que si c'est avant, ce n'était pas pour déstabiliser Flore ? Est-ce que si on doit donner cette information-là à Flore avant la cérémonie, avant le concert, est-ce que ce n'était pas, vous ne pensez pas que c'était pour déstabiliser Flore ? C'est juste une question. C'est juste une question. Est-ce que ce n'était pas un moyen ? C'était après. Ok, Sophia Lin dit que c'était après. Ma force, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne dis pas que, non, ma fauchou, tu ne me comprends pas. Je ne dis pas que Flore s'est levée pour rien. Flore ne peut pas se lever pour rien. Ma, ma, ma moindre. Flore ne peut pas se lever pour rien. La question que je me pose, c'est l'intention de la personne qui lui a dit, au moment où on lui a dit, l'intention c'était quoi ? Le but c'était quoi en fait ? Si c'était après l'événement, si c'était après l'événement, quel intérêt encore de venir dire ? L'événement était déjà passé ? Si c'était après l'événement, l'événement était déjà passé ? Ça servait encore à quoi de venir lui dire ? Mille beauté, si c'était après. Bon, la personne vient donc lui dire encore là, maintenant que ça n'avait encore servi à quoi ? La soirée s'était très bien passée, les gens sont tous contents, ceux qui sont venus d'horizons divers et tout, tout le monde, l'artiste a presté. Parce qu'on voulait, nous tous, on voulait que l'artiste preste. Flore voulait que l'artiste preste parce qu'elle a investi et son argent et son énergie et c'est tout, 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 tout. Donc tout ce qu'on voulait, c'était que l'artiste presse, l'artiste a presté. Quand toi, tu viens maintenant faire le Congo, ça derrière, tu cherches quoi ? En fait, toi, la personne-là qui allait faire le Congo, là, tu cherches quoi. Donc, je vais prendre ma milliardaire qui voulait monter tout à l'heure. Donc, les différentes questions en fait que je me suis posées quoi. Maintenant, je pense que je pense, ma milliardaire, bonsoir, laisse-moi un peu, j'ai fini ma phrase s'il te plaît. Moi, je pense que, attention à ta caméra, ma milliardaire, attention. Moi, je pense que le couple, en fait, s'il ne se sentait pas concerné, si le couple ne se sentait pas concerné, il aurait dû se taire, il aurait dû continuer de rester tranquille, comme il en soit l'habitude de dire, je ne réponds pas, je ne réponds pas, tranquille quoi. Mais le fait de sortir et de faire des postes, et des postes aussi poignants, c'est de, c'est-à-dire que l'intention de ce couple, c'est de faire comprendre à l'opinion publique, à l'actualité tout entière, que Flore m'a. Donc, leur intention, c'est que Flore m'a. Flore invente. Mais, est-ce que Flore peut se lever avec un truc aussi lourd et devenir déposé, comme ce genre de sujet ? Donc, le couple, vous auriez, vous auriez fait vu et ignoré. Et voilà, on n'est pas obligé de répondre à tout. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels on vous attend souvent sur la toile en tant que président. Je vais vous donner votre point de vue. Vous ne sortez jamais. Mais c'est une histoire de Congo, ça, vous sortez et vous, 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 vous invertivez les gens, vous menacez les gens. J'aurais appris que, euh, euh, je, je... Emma, Emma, ma belle, si tu veux monter, tu montes, tu viens donner ton point de vue en direct. Ok, ma milliardière, je t'écoute. Oui. Emma, la belle, ma milliardière, bonsoir. La faute que ce couple de provolo a faite dès le début de cette histoire de 11 000 euros, c'était de se rallier aux ennemis de Flore. C'est la faute qu'ils ont faite dès le début. Ça a prouvé leur petitesse et parce que c'est la honte qui les couvrait du vol exact de ces 11 000 euros. Donc, ils n'avalent pas la pilule jusqu'à présent. Comme le voleur n'a jamais honte, il veut toujours prouver qu'il est bon. Ça continue toujours à faire creuser leur tombe. Et ce qui continue toujours à faire creuser leur tombe, ça a encore été le mariage de ce monsieur de Saint-Père, où le monsieur Yacouba Kongosa a toujours voulu comparer leur mariage de 2000, où c'est 6, où c'est 10, où c'est 13, au mariage de 2023. Ce monsieur, tellement, il a, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire à Flore, ou ce qu'il a pratiqué sur Flore, où il se trouve maintenant ébahi et dépassé par les événements qui mettent maintenant en évidence son comportement d'homme de petit quartier. Parce qu'il a même fait un poste où il devait même avoir honte. Comment quelqu'un peut prétendre qu'il peut voyager avec des billets de plus de 23 000 euros et de rester dans un H&M, dans un quartier difficile de la France, dans un appartement avec deux chambres et des enfants, les cinq commencent déjà à sortir. Ou ici, en France, chaque enfant doit avoir sa chambre pour être épanoui. Ils sont avec des postes qui font honte. Des postes de menace maintenant sur la petite Lyon. Là-dessus, ma milliardaire, est-ce que, est-ce qu'ils ont menacé, parce que j'aurais entendu ça aujourd'hui, qu'ils ont menacé la Lyon. Oui, ils ont menacé la Lyon. Ils ont fait un poste, ils ont fait un direct. Sa femme a fait, a écrit, et on a capturé. Donc, parce que la Lyon a annoncé qu'elle dit. Attends, tu dis. Quand j'ai appris ça, quand j'ai appris ça, je suis allée sur sa page, j'ai cherché, je ne sais pas si elle a effacé ou c'est moi qui ai marché. Non, elle a capturé sur le Congo, ça vit à Epifachon-Congo, ça. La capturé qu'on a saisi là-bas. Et la capturé est même dans la page de la Lyon et tout. Donc, ce monsieur, il est toujours derrière. Il a été derrière et il continue à être derrière parce qu'il n'accepte pas que Floref soit venue demander son argent. Et en plus, un argent dont il avait droit. Je ne sais pas comment l'être humain est. Tu vois quelqu'un et tu veux que la personne la ferme sa bouche. Et en question, quand tu parles de l'artiste, comme j'ai écrit tout à l'heure, on a devant nous un artiste pas professionnel qui n'a pas une équipe de communication. Parce que si ce monsieur avait une équipe de communication, vu la grandeur de ses épaulettes, vu la grandeur de ses épaulettes, comme je l'ai dit, au Cameroun et dans le monde, comme on l'aime bien, ce sont les anciens succès. Il ne devait même pas faire ce mauvais jeu. Parce que s'il pensait que Floref n'allait pas naître rien dans Paris, comme Floref a dit qu'on lui a dit qu'elle n'est rien dans Paris, il devrait faire son enquête et dire que bon non, je ne veux pas que tu me loues ou tu me choisis comme artiste, j'ai déjà un autre contrat. Tout simplement, au lieu d'encaisser l'argent et venir à la dernière minute, faire comme s'il ne veut pas jouer, qu'il ne reprend plus au téléphone, on a devant nous quelqu'un qui n'est pas... Parce que moi, la question, il y a une autre question qui m'est venue, je vais un peu dans ta lancée là, il y a une autre question qui m'est venue, celle de savoir, est-ce que dès le départ du contrat, c'est-à-dire que quand Flore le contacte pour son événement, est-ce que l'artiste ne s'est pas renseigné sur Flore? Est-ce que pour savoir, est-ce qu'elle a l'habitude de faire l'événementiel, c'est qui? Parce que je sais que Flore et lui se connaissent aussi, non? Évidemment, alors, c'est ça, oui, c'est ça la chose. Flore, c'est pourquoi, oui, oui. Est-ce que vous avez dans une photo, sur une photo ou dans un direct, quelque chose comme ça? Flore a dit ce jour-là qu'elle parle même chez le monsieur. Flore a dit qu'elle parle même chez le monsieur à Paris. Donc, je ne sais pas comment il est, ce qui s'est passé pour ce retournement de veste, mais sachant que Flore est déjà en train d'allaiter qu'elle est en train de faire guichet fermé. Le même jour-là, même le vendredi, là même, ou c'est le mercredi, là, où elle disait que j'ai vendu tous mes billets, c'est un guichet fermé. Donc, si ce monsieur avait, comment on appelle ça, une équipe de communication, on devait lui dire, hé, gars, calme-toi, langage, en train de dire qu'elle a fait guichet fermé, allons. Parce qu'il fallait être là samedi pour voir le comportement de ce monsieur sur scène. C'est le comportement... Moi, j'ai vu au travers des vidéos, hein? J'ai vu au travers des vidéos. Mais, ma milliardaire, toi, tu étais derrière la caméra, nous, nous étions là-bas. Petit pays avait le comportement honteux de quelqu'un qui a dit, peut-être, qui se disait, qui a... Pourquoi pas tu fais les noms? Oui, oui, ce monsieur avait le comportement de quelqu'un qui s'est mouillé de honte, qui s'est peut-être dit, mais, qu'est-ce que j'ai fait? À quoi j'ai joué? Tellement, il y avait la bande de Flore derrière qui dansait. Et lui, il était devant. Il s'est arrêté un moment, il s'est tourné. Il a regardé Flore comme quelqu'un qui était dépassé. Il a été dépassé. Son gestion disait, mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? À quoi j'ai joué? Son gestion, c'était quelque... Comme si tu vois comment la honte te fait, la sueur coule sur toi, toi, seule. Et comme la Lunevelle était déjà partie dans tout Facebook, les abeilles, et les gens oublient que les abeilles sont partout. Donc, faites attention quand vous venez vous amuser avec Flore, et surtout quand elle est dans sa raison. Quand Flore est dans sa raison, elle sort. Il y a un commentaire qui a dit hier, je compris ça, que quand Flore est dans sa raison, elle a ses lames et sa caméra et ses abeilles. Donc, faites très attention. Cette fille-là est tellement aimée. Et elle encore... Mais genre, on va attendre... On va attendre... Cette histoire, ça me dit que... On met le peur. Ce n'est pas une influenceuse qui est aimée derrière les claviers. C'est quelqu'un qui est aimée de vrai. Ce n'est pas la rigolade. Elle a ses lames. Et surtout quand elle a sa raison, faites attention, vous qui pouvez, son argent. Quand Flore t'a déjà donné son argent, fais ton travail et quitte sur ça. Si tu ne veux pas faire le travail, remets-lui son argent. Je dis que maman, pardon, je ne peux pas. Tu pars. Quand cette fille a raison sur toi, même si tu réunis tout le monde entier, ça va te dépasser. Donc, que les gens fassent attention. L'erreur que cet artiste a commise, c'est d'avoir embauché l'argent de Flore. Et de jouer au gros dos. Mais il fallait voir ce monsieur samedi. C'était une honte. Si ce monsieur avait la possibilité d'entrer dans un tout. Parce que quand il est venu, il l'a vu. Mais les gens ont snobé. Regarde les étoffes que ce monsieur a. Les épaulettes de succès que ce monsieur a eues dans le monde. Il fallait voir comment il était. Comment les gens le passaient pour aller foireauter Flore. Parce que la nouvelle était déjà partie. Snobons-le. Notre argent donnant ça à Flore. Et les gens ont effectivement mis ça en application. C'est après que la honte a fait aux gens. Les gens allaient alors là-bas. Le faireauter un peu. Il est resté. Parce qu'il n'y avait même pas la place pour aller souvent. Comme tu vois les musiciens aller dans le public. entre les tables. Parce que le monde qu'il y avait devant. Et Flore qui était là. Les yeux étaient rivés sur Flore. Les yeux étaient rivés sur lui. Il fallait voir comment un papa comme lui. Il regardait seulement Flore derrière comme ça. Comme un bébé. Donc que les gens fassent attention. Ce couple ne peut pas saboter Flore. Parce que tout le monde a vu que c'est eux qui ont. Comment on appelle ça ? Qui ont eu. Donc Flore a eu raison sur eux. Les gens s'attendaient depuis les années. Les gens disaient depuis les années que c'est cette fille qui va vous décevoir. Mais malheureusement c'est eux qui ont déçu cette fille. En volant son argent. Parce que vous voulez quelqu'un. Et vous voulez la mépriser. Non, non. Tu ne peux pas me voler. Et tu me méprises. Et tu m'insultes. Donc eux-mêmes ils ont creusé leur tue. Et ce monsieur ça se dit partout. Que ce monsieur c'est un monsieur congosa. Il n'est plus qu'une femme. Et ça a encore prouvé tout à l'heure. Est-ce que c'est son nom Yacouba ? Donc il a accepté ce nom. Ce n'est pas son nom Yacouba. Il fallait qu'il reste calme. C'est la même heureuse qu'il a fait pour les 11 000 euros. Il savait qu'il était en temps. Mais il est sorti. Il est sorti. Et voilà encore. On prononce son nom Yacouba. Ce n'est pas son nom. Ce n'est pas dans la carte d'identité. Ni dans l'acte de naissance. Il sort. Fait les postes. Et les postes honteux. Je paie le billet d'avion 23 000 euros. Moi en France ici j'ai 23 000 euros. Et mes enfants dorment dans deux chambres superposées. Les enfants qui sont déjà à la préadolescence. Ce n'est pas une honte. Mais est-ce qu'il y a même qui le conseille même. Et dans un quartier plus dangereux et précaire dans toute la France. Que même pour que l'ambulance aille là-bas. Il faut que la police ou la BAC les accompagne. Dis donc. Pour qu'il ait honte ma milliardaire. C'est le. Quand tu vois Flore de Lille sortir. C'est qu'elle a eu la source sur du Congo ça. Et elle a demandé que. Est-ce que vous êtes sûr. On lui a montré que oui. Voici ça. Nous sommes sûrs. Flore de Lille ne sort pas pour rien. Elle ne sort pas pour rien. Le couple est un couple qui m'aide. Qui a m'aider. Et puis voilà ça qui les éclabousse en plein visage. Il fallait lire les commentaires dans leur page. Il n'a pas supprimé pour rien. Il n'a pas supprimé pour rien. Donc. S'il veut toujours garder son étiquette. De président. Des sous-quartiers. Pour qu'il essaye un peu. D'éviter le Congo ça. Parce qu'ils ont tous les mêmes amis là. Parce que lui pense que les amis qui sont avec lui. L'aiment beaucoup. Mais il se moque de lui. Ce sont ces mêmes amis là qui ramènent les Congo ça à Flore. Donc c'est honteux pour ce couple. Pour qu'ils restaient dans T-Talk. Et leur soirée où ils mangent l'argent dans la bouche. C'est leur niveau là-bas. Maintenant Flore est devant. Et j'espère que les gens vont écouter ce direct. N'acceptez jamais. Partagez. N'acceptez. Partagez. Partagez les gens. Partagez. Les gens qui sont dans le business. Les gens qui sont. On partage. Les gens qui sont dans le business. Avec Flore. N'acceptez jamais. Quelles raisons sur vous sur l'argent. Sinon vous êtes mort. S'il flottait dans son argent. Quand tu n'as pas fait le travail. Vaut mieux lui rembourser son argent. Dis que maman. Ou ne dis que maman pardon. Le travail que tu me demandes. Je ne peux pas faire. Pardon. Va ailleurs. Mais si elle a raison sur vous. Et qu'elle sort. Elle a ses lames. Sa caméra. Et ses abeilles. Et les abeilles se retrouvent. Elles sont dans tous les postes. Dans tout le monde. Dans le monde entier. Dans tous les postes imaginables. Que le jour où tu arrives. La personne. Donc c'est toi qui fais pleurer. Maman fouin. Tu vas sentir ton corps passer. Bon maman. Mame Yadès. C'est ce que je voulais dire. Apporter comme. Ma petite pierre. Donc c'est une honte. On a deviné un artiste pas professionnel du tout. Et il a eu ce qu'il méritait samedi. Merci ma milliardaire. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci beaucoup. Emma, ma belle. Emma, ma belle, ma milliardaire. S'il te plaît. Est-ce que tu peux monter dans le direct? Est-ce que tu peux monter dans le direct pour donner ton point de vue? Ici, c'est la ligne ouverte. Ma milliardaire qui a lancé l'appel tout à l'heure. Relance s'il te plaît. Ça a refusé. Relance. Donc, merci à ma milliardaire qui est montée tout à l'heure. Merci pour ta participation et je vais ajouter une toute petite chose par rapport à ce que tu as dit. En ce qui concerne les artistes, les stars et tout ça, je pense qu'il devrait tout faire pour s'entourer de bonnes personnes, pour s'entourer des personnes surtout professionnelles. Parce que la musique, c'est son gagne-pain. D'accord? La musique, c'est son gagne-pain. Et qui dit gagne-pain dit tourner, dit voilà tout ce qui tourne autour de l'événementiel. Donc, l'équipe managériale de l'artiste devrait faire très, très, très attention dans les relations que l'artiste a envers X ou Y. Il ne faudrait pas qu'un artiste de cet envergure se retrouve, entre guillemets, dans les histoires, tel que son nom soit craigné, dans les histoires de Congo-Saint, dans les histoires de vie-pandage. Il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas vraiment, monsieur l'artiste, que nous aimons. J'espère pour vous que dans les événements à venir, dans les prochaines dates des événements à venir, vous allez faire très, très, très attention. Eh, Seigneur. Je vais finir les commentaires parce qu'il y a les commentaires sorciers ici là-dedans. Il y a les commentaires sorciers ici là-dedans. Pourquoi ils devraient faire la sortie ? Pourquoi ? Emma, mais monte ! Non, attends, je te lance. Emma, monte, tu viens donner ton point de vue. Emma. Non, tu n'es même pas abonné chez moi, donc je ne peux même pas. Lance l'appel, tu viens donner ton point de vue. Viens donner ton point de vue. Arrête de raconter ce que tu racontes dans les commentaires. Il y a les gens qui sont montés. Voilà la dame qui est montée tout à l'heure. La ligne est oubête. Tu peux monter, tu viens nous donner ton point de vue, tu viens nous donner tes arguments, sans insultes, bien sûr, dans le respect des autres milliardaires qui sont là. Tu nous donnes ton point de vue avec, voilà, avec les arguments qui vont avec. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Emma, tu as le nom de ma grande soeur. Donc, je peux monter, tu donnes ton point de vue. La ligne est oubête. Donc, je t'en ai dit que l'artiste devrait faire attention. Il faudrait que, même par contre lui, même les autres artistes, parce qu'on en a tellement vu sur la toile, les artistes qui se recouvrent dans la voie baisse, qui se recouvrent dans les problèmes de quartier et tout. Il faudrait que les artistes sachent faire la part des choses. Il faudrait que les artistes dissocient la vie, la vie amicale, la vie privée de leur business. Il faudrait qu'ils apprennent, les artistes camerounais en général, qu'ils apprennent à dissocier, c'est-à-dire à savoir faire la part des choses. Ça, c'est le business. C'est mon gagne-faire. L'invitation, c'est, je m'en vais vous faire de l'argent pour moi et pour ma famille. C'est ça qui me donne à mon goût. Toi, tu es mon ami. Attends-moi quand je vais finir le concert. On te reverra. Oui, ma miliadelle. Oui. Bisous. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir ma miliadelle. On continue les partages, non ? On fait les partages, on partage, on met les cœurs, on partage, on met les cœurs, s'il vous plaît. Oui, je pense qu'il faudrait peut-être protéger nos artistes, nous-mêmes aussi. Arrêtez de les exposer comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que lui ne connaît pas les réseaux sociaux. Bonsoir, Cotip, le temps de l'Ambab. Je te claque le bisou là-bas, ma personne. Il ne connaît pas les réseaux sociaux. Donc, il s'est fait avoir par quelqu'un qui se dit son ami, parce que ce monsieur n'était pas son ami. De toutes les façons, Petit Pays est l'ami avec tout le monde. Il suffit de lui donner son cachet, il vient chez toi, ou chanter, je ne sais pas. C'est son travail. C'est un artiste, il a besoin de tout le monde. Et il va chez tout le monde. Moi, je ne pense pas que c'est son ami, il se dit des secrets. Non, c'est comme demain ou après-demain, tout le monde va dire, nous sommes amis. Non, ce n'est pas ça. Mais il s'est fait avoir par ce monsieur qui a l'habitude de faire le fait. Tu vois, jusqu'à samedi, ils n'étaient même pas sûrs qu'il allait venir dans la salle. Dans la salle, quand il arrive, il trouve qu'il y a du monde. Et tout ça, il n'y a même dit qu'il n'y aura personne. Il n'a pas vendu les billets. En plus, comme tu sais, Flore, aller de gare à gare avec les billets et tout, il s'est dit que ce n'est pas plein et tout, qu'il est bluffé. Quand il est arrivé, il a trouvé l'organisation, la salle même. Parce qu'on lui a même dit que la salle, c'était la poussière, ce n'était pas une belle salle et tout. C'est là qu'il a commencé à parler, tu vois. À son point. Oui, c'est là qu'il a commencé à parler. Donc, et là, c'était sa réputation qui était en jeu, là. Tu vois, donc, c'est que vraiment, les gens comme ça, comme le président Yakouba et tout ça, je ne sais pas comment on les appelle, ces gens-là, il doit faire attention. Il ne faut pas jouer avec la vie des artistes. Les artistes ont besoin de briller. N'importe qui peut les appeler, il suffit de payer comme Flore a fait. Flore a payé avant, quatre mois avant. Elle a tout payé. Même si elle a donné le montant du cachet, bon, ce n'est pas grave. Elle a dit, bon, de toute façon, tout le monde sait qu'un artiste, tu peux l'avoir à un certain montant. Et puis, peut-être qu'elle a négocié avec lui. Il lui a dit, bon, c'est ton premier truc. Bon, je vais t'accompagner. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais l'exposé, comme on est en train de l'exposé, de la faute de ce monsieur, c'est ça qui est un peu grave, en fait. C'est ça qui est grave, parce que ce monsieur, il n'a pas aidé l'artiste. Et moi, ça me fait mal de voir un grand artiste comme ça, reconnu mondialement, dans toute l'Afrique et tout. On le traîne dans la boue avec les histoires des réseaux sociaux. Ce monsieur, tellement il a voulu exploiter Flore, maintenant, si Flore s'est rendu compte que, bon, avec lui, le poteau rose, c'est l'histoire de l'Argentine, qu'il laisse maintenant, bon, Flore avance et puis c'est tout. Lui aussi, il fait de son côté. Ils n'ont pas à mêler les artistes dans les histoires de Congo, ça. C'est ça que je veux dire, qu'on protège nos artistes, parce que c'est notre richesse. Déjà, ils sont malmenés dans notre propre pays. Et si nous-mêmes encore, comment on appelle, leurs fans, on commence à les cracher dessus, c'est la mort de tout, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut vraiment les protéger. Oui, je crois. Donc, ces gens-là, franchement, ils ont fait un très mauvais jeu. Rien que pour la rancœur de Flore, exposer l'artiste comme ça, soi-disant un ami. Moi, si tu es mon ami, comme a dit Compressor hier, tu peux être ami avec quelqu'un, même si je ne m'entends pas avec, parce que c'est le commerce, c'est les trucs. Je te laisse faire. Je dis, tu es mon ami, mais tu veux... Imagine, tu vas aller acheter les choses chez Kato, moi, je ne vais pas t'en vouloir, parce que tu es mon ami, tu ne dois pas aller acheter quelque chose chez Kato. Non ? C'est le commerce. Chacun fait ce qu'il veut. Mais de là à mêler les histoires du Congo, avec les histoires de son gagne-pain, c'est grave, ça. C'est grave. Franchement, il faut vraiment... Moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans notre toile-là. Tu ne vois pas les choses comme ça en Côte d'Ivoire, jamais. Les artistes qui ne voient rien, c'est des dieux. Est-ce qu'on peut les mettre dans la boue comme ça ? Non, jamais. Franchement, ce qui s'est passé avec ce monsieur-là, c'est vraiment la honte. Moi, je dis, il faut qu'ils se ressaisissent. Ça ne va plus avec Flore. Bon, qu'ils continuent leurs trucs s'ils veulent saboter vraiment comme il fait... Il est dans tous les petits trucs qui se passent contre Flore. Ça reste dans les réseaux sociaux. Maintenant, son soi-disant ami de 23 ans qui le laisse travailler tranquillement. Et Flore a payé trois chansons. L'artiste est venu faire 20 chansons. Il était même mal à l'aise. Moi, j'avais pitié de lui. J'avais pitié de lui. Quand tu le voyais, ce n'était pas un petit pays que les gens connaissent. J'avais pitié de lui. Il était mal à l'aise. Tout ça, pourquoi ? Pour une vengeance qui ne sert à rien. Et tant que tu sais que tu es incapable, tu n'as même pas 6 000 euros de rembourser parce que Flore a dit que si on lui remboursait, elle serait contente. Tu n'as pas cet argent-là. Tu amènes les gens dans des bêtises comme ça. C'est comment ? Non, il faut arrêter. Pardon. Pardon. Les gens arrêtent aussi parce que je ne m'entends pas avec toi. Les autres n'ont pas le droit de parler avec toi. Non, chacun... La place, il y a la place pour tout le monde. Moi, je n'aime pas l'autre, mais tu as le droit d'être avec... Il y a les gens même ici qu'on se battait même contre eux, ailleurs. Mais maintenant, ils sont avec toi. Nous sommes tous des milliardaires. Je ne t'en veux pas de les avoir avec toi. Tu vois ? Oui. Au contraire. Maintenant, on s'ignore et tout ça. Tu te rappelles quand vous étiez avec Nancy, même toi-même, vous étiez avec Nancy. Nous, on ne vous voyait pas comme les gens qui étaient là pour la protéger. Nous, on vous voyait comme des ennemis. Maintenant, on est ensemble. Alors que vous étiez en train de la protéger. Tu vois ? Maintenant, nous sommes ensemble. Mais elle, quand on a vu comment ça s'est passé, même avec vous, elle a fait ça avec Compressor. On a dit que maintenant, cette fille, elle a un problème. Combien de fois Compressor a essayé d'étouffer cette histoire qui s'est passée entre Dolom, Lema et L dans les inbox ? Tu te rappelles ? Et jusqu'à ce que même Compressor a dit que c'est un buzz qu'ils sont en train de faire. les deux là, tu te rappelles ? Oui. Oui, oui. Oui, oui. Donc, elle a dit ça dans un de ses directs où je ne me rappelle plus, mais elle avait dit qu'elle pensait que c'était un buzz. Voilà. Que c'était un buzz entre eux. Bon, tu vois, les choses comme ça, il ne faut pas mélanger. Là, non, ce sont nos histoires de réseaux sociaux. Maintenant, quand c'est un gars qui est en train de quelqu'un, laissons-les faire. moi, je dis, non, si elle veut représenter les produits du grand fer de compressor, c'est son droit. L'essentiel, c'est que même s'ils peuvent réparer les doigts, les mains, c'est bien. Moi, la peine de ces gens-là, je... si ça peut réparer ses mains, si ça peut réparer ses mains, n'est-ce pas, c'est bien. En plus, ça laissera une bonne publicité. En plus, ça laissera une bonne publicité que les produits-là ont pu enlever les... Voilà. T'as raison. T'as raison. Si elle utilise ses produits et qu'elle trouve... Nancy Quinto trouve satisfaction et que nous tous, on voit sur la toile que ses mains ont changé, ça leur fera la publicité aussi. C'est une bonne publicité, je te dis. C'est une bonne publicité. Et nous, on sera content parce que... Moi, je vois même... C'est pas qu'on peut ça qu'il va vouloir que les produits de son frère ne marchent pas. Impossible. C'est pas sa façon de faire. Même quand elle était en guerre avec sa copine, elle encourageait toujours sa copine, même quand elle s'insultait. La matière fait la différence entre les affaires et tout le reste. Donc, pardon, il faut... Moi, je veux qu'on critique les choses, mais il faut quand même donner à chacun ce qui appartient à chacun. Elle a ses cas, elle a ses habitudes, mais elle aussi, elle sait aussi que la différence des choses quand il faut la faire. Donc, moi, je pense pas que... Si c'est pour toucher qu'on peut ça, moi, je pense que c'est vraiment pas... Là, il faut la toucher. Tu vois? Donc, OK, je voulais juste te donner mon point de vue et te dire que... Je te soutiens, quand j'ai le temps, je peux intervenir. Si je suis pour le boulot, je te soutiens et puis bon, il faut vraiment comprendre que j'ai toujours là. C'est pour nos artistes. C'est pour nous. Merci. Merci beaucoup, ma milliardaire de l'outil. Merci. Merci. Je te claque le brisou depuis ta position. OK. Je te descends. Oui, mais tu me te descends, je sais même pas. D'abord. Voilà. Ça, c'était le point de vue d'une milliardaire. Elle, elle insiste sur le fait que nous devons protéger nos artistes. Quels qu'ils soient, on doit les protéger. Et même, je voudrais aussi ajouter quelque chose dans ce que tu viens de dire, ma milliardaire, c'est que les artistes aussi, eux-mêmes, ils ne sont pas des enfants. Ils devraient d'abord se protéger eux-mêmes d'abord. protéger leur gagne-pain eux-mêmes d'abord, avant que les éléments extérieurs viennent les couvrir eux-mêmes. Ils doivent tout faire pour protéger leur gagne-pain. Parce qu'ils travaillent dur. Ils passent matin, il paraît que, bon. Donc, il faudrait que les artistes apprennent aussi à se protéger eux-mêmes. Qu'ils arrêtent de tout mélanger, en fait. Parce que, en fait, le problème ici, c'est que l'artiste n'a pas fait preuve, alors, l'équipe managériale de l'artiste n'a pas fait preuve de professionnalisme, à mon avis. N'a pas fait preuve de professionnalisme. Ils n'ont pas dissocié le business de l'amitié, de la relation amicale. Donc, nous espérons que, dans les jours à venir, que ça serve d'exemple pour des autres artistes et que ça donne une leçon entre guillemets à l'artiste dont il est question. Mamilladère, tu dis qu'il est manipulé. Est-ce que c'est un enfant? Parfois, c'est ça mon problème. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce qu'il a plus de 30 ans de carrière? Il n'a plus de 30 ans Il n'est même plus au sommet de sa gloire. Il a été au sommet de sa gloire. Ça veut dire qu'il a vu pire que ça. Il a dit qu'il y a des gens qui étaient autour de lui qui ont cherché à le manipuler, qui ont cherché à faire ceci, à faire cela, à faire ceci. Il l'a vu. C'est pas un enfant. Il a quand même plus de 30 ans de carrière. Ça veut dire qu'il connaît les rois de ce métier-là. Hein, mon artier, mon artier, ma milliardaire. Il devrait déjà qu'on ait les rois du showbiz. Les rois du showbiz. Il devrait déjà savoir que dans le showbiz, il y a des coups bas. Il devrait déjà savoir faire la part des choses. Il doit déjà avoir un esprit de discernement même si c'est son père, même si c'est sa mère qui est dans le showbiz et qu'il devrait déjà savoir que non, ce que cette personne me dit, c'est de la manière. En tout cas, moi, si j'avais 30 ans de carrière, je saurais déjà faire la part des choses. Mais ce n'est pas une relation des réseaux sociaux. Ce n'est pas une relation des réseaux sociaux. Le monsieur l'a dit dans un de ses postes qu'ils sont amis depuis l'époque de Matusalem avant la venue des réseaux sociaux. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le monsieur qui a écrit là-bas sur ses postes. C'est le monsieur qui a écrit. Donc, ce n'est pas une histoire des réseaux sociaux qu'il m'a dit qu'il connaît comment le président fonctionne, il connaît comment Florent fonction le cadet des réseaux sociaux. Non, il ne connaît pas le couple sur les réseaux sociaux apparemment. Donc, ils se connaissent depuis. Donc, prétendre, moi, je ne peux pas m'approcher là-dessus, ça peut être une hypothèse que le couple présidentiel ait voulu ou alors a manipulé l'artiste. C'est une possibilité parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils se font leurs showbizabas, ils se font leurs coups bas, ils ont leurs problèmes à faire Florent. tous les coups sont permis. Ça, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont manipulé. Mais pourquoi l'artiste voulait se laisser manipuler ou alors se laisser manipuler? Pourquoi il s'est laissé manipuler? Pourquoi il s'est laissé faire? Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que moi, je ne crois pas comment est-ce que je suis dans mon lieu de service là où je suis là-bas ou bien je dois aller, je dois aller, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je peux prendre comme exemple. Et que quelqu'un vienne me dire que ne fais pas ceci, ne pas faire marcher avec cette personne, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, je m'assois. Avec mes cheveux blancs en haut et mes cheveux blancs en bas, je m'assois et je fais appel à mon esprit critique. Quel intérêt mon ami a à venir et il me dit de ne pas aller à cette soirée. Qu'est-ce que je gagne à ne pas aller à cette soirée? Qu'est-ce que je gagne à aller à cette soirée? J'ai déjà encaissé l'argent de la dame. La dame est une personne des réseaux sociaux. Même si lui, il n'est pas dans les réseaux sociaux, mais il sait que ça va très très vite sur les réseaux sociaux. Il le sait. Il le sait. Donc, il n'a sa part de responsabilité, ma milliardaire. Il n'a sa part de responsabilité dans tout ça. On ne va pas le caresser aussi au sens du poil. Il faut qu'il sache qu'il n'a sa part de responsabilité et ça a donné ce que ça a donné là-bas à la fête alors qu'il aurait gagné Il l'aurait gagné. Qui sait? Peut-être qu'il aurait même encore signé d'autres contrats. Là, 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 là. Il aurait eu d'autres invitations. Là, 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 là. Qui sait? Les soirées à Paris, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. Donc, il aurait pu gagner un autre contrat là. Mais il n'a pas fait, il n'a pas su faire, parlons, parlons juste. On l'aime, c'est notre ratisme, mais il n'a pas su faire la part des choses. Mais nous espérons que dans les jours à venir, un même milliardaire, dans les jours à venir, qu'il tire une leçon de cette expérience du week-end dernier. Qu'il tire une leçon. Qu'en son équipe managériale fasse très, très, très attention dans les jours à venir pour les concrets à venir. Pour les concrets à venir. Voilà une dame qui est en train de se lancer dans le showbiz, dans l'événementiel. Elle est en train de se lancer dans l'événementiel. C'est vrai que beaucoup d'enquels, là-bas, dans leur histoire-là, n'auraient pas parié en sous pour elle. Personne dans leur milieu-là n'aurait parié en sous pour elle. n'aurait pas parié qu'elle puisse réussir une soirée. Mais maintenant, la dame a réussi, elle a fait un carton plein. Elle a réussi là où ceux qui sont dans le milieu depuis l'époque de Matusalem, ils n'ont pas réussi à faire le carton plein. Tu vois comment tu paies les prochaines manifestations de la dame. Tu paies les prochaines soirées. de la dame parce qu'elle est déjà ancrée les mains et les pieds dans l'événementiel. Ça veut dire que si toi et elle dans ce contrat, vous vous seriez séparés dans de très bonnes conditions, dans les prochaines cérémonies, elle t'aurait invité. Même si ce n'est pas dans une soirée, je ne sais pas, à un baptême ou à un anniversaire ou à son mariage, je ne sais pas, elle aurait compté sur toi, elle t'aurait fait un cachet. maintenant, à part elle, il y a tout autour d'elle là, les gens qui sont avec elle, qui l'ont accompagnée dans cette initiative-là. qui pourrait dans les jours à venir vous donner des contrats? Mais est-ce que ça sera encore possible avec ce qui s'est passé le week-end dernier? Qui de ces organisateurs et organisatrices de soirées parisiens, qui va encore vouloir coller son image à la vogue? Que les déclateurs de fleurs de l'île et ça fait déjà 50% à moins. Parce qu'il n'y aura que les déclateurs de fleurs de l'île qui pourraient vouloir venir coller leur nom au vogue. Mais ceux qui, ceux qui sont des personnes, des personnes, c'est-à-dire conscientes qui ont des cerveaux et qui ont vu tout ce qui s'est passé, je ne pense pas. ils vous créent. Regardez comment ils sont en train de vous créter. Regardez comment la toile est en ébullition depuis, je ne sais pas, depuis, depuis ça, depuis, depuis que cette histoire a commencé. On vous crête de non-professionnels. On vous crête de ceci, de cela. À cause de quoi? À cause de quoi? De l'amitié? C'est l'amitié de quoi? C'est l'amitié de quoi? Ou vous allez foutre en l'air votre prestige? Vous allez foutre en l'air votre renommée? Vous allez foutre en l'air votre dignité? Vous allez foutre en l'air votre gagne-pain? À l'amitié, c'est l'amitié de quoi? Mon frère, c'est l'amitié de quoi? Non? C'est au nom de quelle amitié? Regardez là où ça nous mène. Regardez là où ça nous mène. Je ne pense pas que que beaucoup de personnes après ça vous feraient encore confiance. Sachez faire la part des choses dans la vie méchante. Sachez faire la part des choses. Protégez vos gagne-pain. Protégez vos gagne-pain. Protégez vos gagne-pain. cellules. C'est-à-dire la personne qui vous demande de boycotter les contrats, de boycotter, c'est-à-dire que c'est une personne nocive pour vous. La personne qui veut balayer du revers de la main votre notoriété, c'est une personne nocive pour vous. Vous savez parce que vous avez raté. Oui, vous allez me dire que vous êtes star depuis. Oui, c'est bien beau. Vous avez vos partenaires, vous avez vos ceci, vous avez oui. Mais il y a cette petite partie-là que Flore de Lille aurait pu vous rajouter dans ce que vous avez déjà. ça fait toujours en plus. Ça fait toujours en plus. On ne crache pas. On ne crache pas. Donc, mes milliardaires, c'était mon point de vue par rapport au couple présidentiel à Flore de Lille et à l'artiste au milieu. Le couple, vous aurez pu faire vue et ignorer. oui. Tout simplement. Vous arrivez au point où on dit que vous avez supprimé vos postes. Ça veut dire que c'est ce que je je combats même ici là sur la toile. Vous ne pouvez pas vous dénir. Je ne sais pas ce qui vous excite souvent en fait. Voilà l'autre qu'on appelle Kento. Elle est partie, elle a filmé ses pieds. Elle est venue nous mettre ici sur la toile. Quelques minutes après, elle a effacé et elle dit que ce ne soit pas ses pieds. Oui, crottis, crottant. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, vous venez, vous faites des postes. Assumez vos postes. Assumez. Assumez ce que vous avez écrit. Les ressources sociales, ça va très très vite. Assumez ce que vous avez écrit. Ça c'est à quoi devenir encore effacé. Vous, il y aurait que les gens ont capturé. On a capturé, on a mis au frais. On a capturé, on a... Donc, les nés souvent, c'est pour ça qu'on dit que l'impulsivité, parfois ça ne paye pas. Quand on est impulsif, moi je me suis pareil, je suis impulsif. Mais à un moment donné là, c'est peut-être que vous avez constaté que moi je ne... je ne... je ne sors pas sur tous les sujets. Tu es de Martine, je ne sors pas sur tous les sujets. On ne sors pas sur tous les sujets, les gens. Il y a les sujets que tu restes comme ça, tu dis... Ah bon ? Ah ! Ok. Tu passes dessus. De peur que demain ou après demain que ça se... C'est vrai qu'il y a des sujets que je reste comme ça là, j'ai envie de venir d'écouter avec vous ici là. C'est vrai que ça me démange comme ça là, ça me glade comme ça là, j'ai envie de venir d'écouter. Mais, je sais que ce qui sera dit ici, risque d'être condamnable pour moi demain. Je passe dessus. Je passe. Mon point de vue là, ça reste dans ma tête. Mon point de vue là, ça reste dans ma tête. On ne parle pas de tout. On ne parle pas de tout. Je ne sais pas qui vous conseille. Les gens avec qui vous marchez. Vous êtes, vous êtes, c'est vous les stands, la cata. Mais vous faites souvent des sorties hasardeuses. Si je peux les appeler comme ça. Je ne sais pas si vous avez des gens qui dirigent vos pages. Vous avez parfois des sorties hasardeuses qui n'ont pas lieu d'air. À un moment donné, quand quelque chose arrive là, que ça nous concerne ou pas, on s'assoit on fait appel à notre esprit politique, même si ça nous prend des semaines. Même si ça nous prend des semaines, on réfléchit, on pèse, on contourne, on parle. C'est-à-dire que tu retournes ça dans ton esprit, tu retournes ça dans ton esprit, tu retournes à plusieurs fois. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu dit que avant de sortir une parole de ta bouche, il faut tourner la langue cette fois. Il faut tourner la langue cette fois. La parole de Dieu dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui tue l'homme, mais c'est ce qui en sort. Quand je parle de langue, je parle, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'avant de venir faire un post sur les réseaux sociaux, je pense que tu amuris sa sorte de ton cerveau. Ça veut dire que si la personne était en face de toi, tu lui aurais dit aussi ça. Donc, on apprend à tourner nos langues cette fois avant de parler. Il ne faudrait pas qu'on finisse de parler. Après, on va effacer. On n'assume pas déjà ce qu'on dit. Tous les gens là sur la toile, j'ai remarqué. Je me balade sur les pages des gens là-bas. Vous effacez, vous effacez. Assumez, assumez vos dits. Assumez vos dits, assumez vos faits et gestes. C'est ça aussi qu'on appelle que quelqu'un a de la personnalité qu'on m'a dit « Père, fais-tu mal ébaillé ? » Quelqu'un a du caractère. C'est aussi assumé. Compressor a dit qu'elle l'assume, elle préfère porter l'étiquette de haineuse. Et elle l'assume depuis des années. Elle l'assume. Elle l'assume. Mais nous, on finit de faire les pauses, on vient derrière, on efface. On finit de faire les vidéos, on vient derrière, on efface. Moi, on efface encore quoi ? Il faut assumer. Soit tu ne dis rien, soit tu ne dis rien. Il y a des sujets que tu peux passer où ? Franchement. Il y a des sujets que tu peux passer où ? Tu ne dis rien, tu passes. Et puis, il y a quoi ? Qui vient va te mettre la corde au cou pour venir parler, pour venir dire ce que tu n'as pas envie de dire ? Personne. Donc, c'était un peu ça. Voilà, nos petits points de vue par rapport à la situation et que, voilà, je continue en disant que l'amitié, l'amitié n'est pas forcée. L'amitié n'est pas forcée. Faut ne pas qu'on se retrouve en train d'avoir une étiquette sur la toile de Boro Sanghi. Comme on voit Kento de l'autre côté là derrière qu'on fait ça et derrière édite. L'amitié n'est pas forcée. Si tu as été ami avec quelqu'un et qu'il savait que par des circonstances de la vie, vos routes se séparent. Que chacun prenne sa route. si ça arrive que par les circonstances de la vie, vous vous séparez. Séparez-vous. Séparez-vous. Et quand vous vous séparez, que chacun prenne sa route. si dans les circonstances de la vie, vous vous retrouvez encore au bout du chemin là-bas, au point d'arriver là-bas, tant mieux. comment se fait-il que des gens qui ont mangé ensemble, comment se fait-il que les gens qui ont dormi ensemble, comment se fait-il que des gens qui se sont fréquentés, qui ont bu un verre d'eau ensemble, qui se sont partagés sûrement des secrets, voire même l'intimité. Vous arrivez à vous, à vous détester, au point de vous souhaiter du mal, au point de vouloir nuire à votre existence, au point de vouloir nuire à votre vie. Pourquoi? Si quelqu'un t'a offensé, continue ta route. Continue ta route. J'ai dit ça à quelqu'un aujourd'hui, que j'ai une cousine avec qui on a déjà fait 15 ans on ne se parle pas. Et chacun vit sa vie. Tu ne vas jamais venir me voir, prendre ma caméra, ou bien l'appeler au téléphone, ou bien elle va entendre que Michel est parti parler de moi quelque part, jamais. On a partagé ce qu'on a partagé en tant que cousine. Les circonstances de la vie, on fait en sorte qu'on se sépare, il y a eu des malentendus, il y a eu ceci, il y a eu cela. chacun prend sa route. Moi aussi, je n'ai jamais entendu quelque part qu'elle aussi elle est partie s'asseoir pour parler de moi, pour souhaiter ma mort. Non! Peut-être que dans l'avenir, dans les jours à venir, on va se retrouver et Dieu va faire en sorte que ce que nos cœurs soient apaisés, c'est Dieu seul qui sait comment il fait ces choses. Mais vous là qui êtes sur les réseaux sociaux, là, vous là, vous, toi, 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 là, qui êtes sur les réseaux sociaux, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Je veux vraiment parler, ce mot-là, je parle, il est plus pour le couple présidentiel. que si vraiment les informations qui nous partiennent sur la toile aujourd'hui sont vraies, que vous l'avez fait, mon frère, c'est méchant, c'est très méchant parce que nous avons vu ce que vous avez partagé avec cette dame jusqu'à l'intimité, moi, je suis tombée sur une vidéo